bonjour petit ficelle j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui je suis là pour vous parler de la pâle de novembre comme en la fin du mois voilà du coup je voulais vous montrer enfin vous dire si je les réussis ou raté bon on va dire que c'est mitigé voilà parce que je vais vous montrer il me manque un livre c'était le coeur je vous mette la photo ici c'est le nom de mon coeur et mon coeur qui bat un truc comme ça on dit je vous regarde je vous mettrai la photo là mais moi j'ai besoin du nom et ton coeur qui bat c'était de karen pompe je crois que c'est karen pompe voilà chez pocket ça je sais je n'ai pas lu je l'ai perdu je ne sais pas où il est je les cherchais pas trouver je dis pas où je les ai foutu ce livre du coup voilà je suis là pas lu après j'avais mysterious et de chez hugo dans la collection nous romans cd à adriana breur je sais pas comment ça se dit il est lu et je suis contente de cette lecture je lui ai mis une note de 8 ou 9 sur 10 du coup c'était une celle excellente lecture et je suis contente de la voile voie avoir lu j'ai lu aussi celui ci le tome 2 je sais pas comment ça s'appelle mais voilà je l'ai lu et je suis contente c'est une bonne histoire j'ai acheté le tome 3 qui est là et le tome 4 va arriver pour le neuf du coup la semaine prochaine je pense voilà du coup c'est une excellente lecture aussi j'ai beaucoup aimé je vais essayer de vous mettre dans le petit i la pale que j'avais fait du mois de novembre voilà du coup c'était une seule lecture j'ai bien aimé la preuve j'ai acheté le tome 3 et 4 voilà j'ai à moitié comme vous savez si vous suivez mes blogs j'ai entamé ce livre rose éternelle j'ai été malade c'est pour ça que vous allez voir que j'ai raté cette pâle oui j'ai raté enfin on va dire un raté à moitié parce que j'ai pas lu trois livres mais j'en ai rajouté deux qui était pas prévu dans ma pâle mais je les ai rajouté et ils sont nus du coup je suis contente du coup rose et c'est rose éternelle de au fil et du chemin chez plumes blanches je l'ai commencé et j'en ai sept ans de page je pense essayer de le recommencer au mois de janvier relire ceci au mois de janvier du coup c'est raté pour celui-là enfin on va dire raté parce que j'ai lu que sept ans de ne pas je suis pas énorme du coup il est raté mais je pense que le reprendre enfin les autres aussi un celui-ci recherche rechercheur d'or raté voilà je ne l'ai pas lu du coup il sera pour une prochaine pâle voilà on va le remettre directement et celui que je voulais absolument lire aussi mais il est pas lu du coup voilà encore raté hubert je sais jamais comment on dit parce qu'en plus il était gros du coup je n'ai pas commencé mais il sera pour la pâle aussi dans une prochaine pâle ils vont pas tarder parce qu'il faut qu'ils passent alors ce qui n'était pas prévu mais que j'ai lu parce que j'étais malade et ça ça passait bien et j'ai lu astérix et griffon et le griffon voilà vous connaissez tous astérix j'ai beaucoup aimé on parle de la mignonne mais à la le truc grec je sais plus dire et en bouche mais voilà j'ai beaucoup aimé l'histoire j'ai beaucoup aimé les personnages mais ça vous c'est astérix oblique ça c'est c'est toujours le cas j'ai beaucoup aimé les images et dessins voilà j'ai beaucoup aimé celui-ci aussi il a eu un 8 9 voilà mais c'est un bd toute petite du coup c'est compliqué je vais la passer à mon papa d'ici quelques jours ou pas parce que je l'ai oublié hier et je voulais la garder pour vous la montrer du coup en fait je vais vous tourner ce vidéo avant hier mais enfin aujourd'hui on est le 1er décembre quand je tourne mais je vais le faire avant parce que je voulais la mettre enfin il faut que je la montre direct en fait voilà enfin soit je devais la tourner avant mais j'ai pas le crédit du coup voilà du coup il a été lu et très content après je vais vous montrer ce que j'ai lu voilà je la laisse là et après sur instagram avec quelques filles on a fait une lecture commune qui n'était pas prévu non plus je n'avais même pas le livre le livre me tentait beaucoup mais j'avais peur de l'entamer pour ceux qui ont suivi mais enfin si vous avez vu le vlog de samedi voilà vous l'avez vu c'est le mal dans la peau de chérie de mia sheridan chez hugo roman de la collection nous romans j'ai mis un 8 sur 10 j'ai bien aimé l'intrigue de cette histoire j'ai bougé un peu j'ai pas aimé la fin de ce soir la romance elle est passée à la trappe franchement dont je dis à la trappe il n'y a vraiment pas la romance c'est pas plus mal c'est pas ça mais voilà c'est un quand même à nous romans moi je trouve qu'il n'a pas sa place dans cette collection de livres voilà je vais le proposer à mon ami voir si ça intéresse de le lire l'intrigue est super j'ai beaucoup aimé l'histoire de recherche parce qu'ici on va suivre je sais jamais son nom je ne sais plus enfin soit on va suivre une jeune fille enfin jeune fille une femme ce personnage féminine qui a eu beaucoup de problèmes dans dans sa vie en fait elle a été kidnappé violée voilà mourir de faim je sais pas il ya plein de choses que qui a eu du coup c'est compliqué de vous dire il faut être pour moi je vous dis il faut le savoir avant de le lire renseignez vous sur cette lecture parce que ceux qui n'aiment pas le viol qui n'aime pas le à aidez moi je viens de lire qui n'a pas le fait qu'elle mange pas des masses les choses qui va se passer que je peux pas trop vous en dire non plus au moment je vais dévoiler toute l'histoire et ça c'est pas le but non plus première voilà j'ai beaucoup plus pas beaucoup aimé mais j'ai aimé voilà voilà on ne parle pas de non c'est quand même ne vendre sa vie brisée voilà j'ai été un petit peu déçu de la fin franchement voilà du coup sur trois livres pas j'ai lu et j'ai lu quand même quatre enfin un manga une bd et de roman je suis déjà quand même fier de moi pour ce mois de décembre je lis pas autant d'habitude du coup je suis déjà contente de moi un manga un bd ça tombe bien je vais faire ça j'aurai plus facile hop voilà la bd et les trois du coup j'ai quand même pas lu trois livres mais je m'en doutais que je l'aurai pas lu tout mais voilà je suis contente que j'ai quand lu de deux romans voilà je suis mitigé sur sept mois de novembre mais je suis content quand même j'ai quand même assez lui mais j'étais comme je vous ai dit beaucoup malade j'étais quand même une semaine et demie malade moi à pas savoir j'ai quand même une semaine je crois que j'ai pas lu j'ai lu la bd et la manga mais à part ça c'est vrai que j'ai pas été très 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 bien je vais beaucoup mieux maintenant sauf que j'ai encore cette toux qui m'énerve qui ne veut pas partir voilà mais on fait avec et on n'a pas trop le choix voilà voilà maintenant on va commencer la pâle de décembre celle de décembre que vous l'avez déjà vous vous allez la voir je crois c'est vendredi que vous allez avoir je pense il y a beaucoup 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 trop de livres je ne lirai pas tout j'ai juste vous montrer tout ce que j'avais en livre noël que j'aimerais bien lire mais je sais que je lisais pas tout j'en ai déjà commencé un si vous voulez savoir je peux vous dire allez vous allez avoir un petit prix lèche cette fois ci je lis suis là je suis occupé de lire j'ai lu 30 pages et hier voilà c'est pas des masses mais voilà j'ai lu 30 pages que je vais pas traîner à me remettre enfin j'hésite là maintenant à faire un continu un peu mon damen painting ou faire ça voilà ou lire voilà je sais pas parce que là je vais aller remettre ma machine à sécher mais je pense que je vais faire un petit peu de damen painting en regardant quelques vidéos comme c'est le 1er décembre regardez les calendriers de l'avant et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous en pensez de mon de mon challenge si pour vous il est réussi ou raté pour moi c'est on va dire mitigé parce que voilà mais façon je m'en doutais un petit peu j'avais mis beaucoup de romans j'essaie d'essayer d'évoluer dans mes romans lire plus de livres par mois mais c'est compliqué ça me challenge en mettant en faisant des pâles du coup je vais continuer à faire des pâles et voilà mais comme ici il y en a eu deux qu'on arrivait pas qui est pas prêt qui était pas prévu mais ça peut changer en autre temps mais je le vous dirai à temps honneur voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine pâle prochaine vidéo prochain vlog tout ce que vous voulez je vous fais des gros bisous je vous dis Sous-titrage FR ?